Musique Bienvenue, bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans votre émission FAFA, l'émission dans laquelle nous décortiquons tout ce qui est fait d'actualité showbiz en Côte d'Ivoire avec des questions controversées, des questions piquantes, des questions taux nutrientes. Recevez votre homme serviteur que je suis, la légende vivante Serge Defali. Mais je ne suis pas seul, toujours avec mon binôme, l'homme aux questions taux nutrientes, Anaconda, yes I. Alors aujourd'hui, nous recevons un artiste pétri de talent. Il excelle dans la sphère coupée décalée. Il a commencé sa carrière en Europe, au départ avec un flow assez afro-trappe, légèrement rap. Il est multidimensionnel, je le dirais. Dames et messieurs, recevez l'artiste, Tiesco le Sultan. Bonjour Tiesco. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Super bien. Anaconda, Tiesco. Oui, le rebelle, le barbu, Tiesco le Sultan, il est là. Je suppose que tu connais Ariel Productions, Kenzo Cashmani, qui est mon frère, que je salue de loin, sans oublier, Hugo Cartier. Enfin bref, le boss du coupé de Kala a donné une maison de 40 millions à Safarelle. Je pense qu'il y a une semaine ou deux semaines. Ton point de vue, c'est quoi la suite ? Bon. Mori Lemola, oui. Ah, ok. Bon, c'est bien. C'est bien. Un cadeau, c'est un cadeau. Et de ce que lui-même, il a dit, ce n'est pas lui qui a donné une maison. Ce sont ses sponsors. Les sponsors de son événement qui ont donné une maison. Donc, le boss de M-Group, il est à féliciter pour cet événement. Donc, après, voilà, Safarelle, on le félicite aussi. C'est un très bon artiste. Il a mérité sa maison, même si la maison ne ressemble pas à grand-chose pour l'instant. Je pense qu'avec le temps, il aura le temps de l'améliorer. Même les 40 millions, un de l'assemblée, parce que c'est 40 millions la maison qui est... Je ne sais pas si c'est à Bidjan ou à l'intérieur. C'est dans un petit village quelque part, en dehors d'Abidjan. Ça ne ressemble pas à une maison de 40 millions, mais après, on ne sait pas. Peut-être que le terrain, il vaut 40 millions, tu vois. À l'intérieur, à Bidjan ? Ouais, je ne sais pas, tu vois. Mais en tout cas, ça ne ressemble pas à 40 millions. Mais ce n'est pas méchant. C'est un cadeau, un cadeau, c'est un cadeau. Après, c'est le couper des calés, tu vois. Chacun peut dire les prix qu'il veut. Tout ça, c'est une manière de faire son yaya aussi. Tu vois, un peu, non ? Voilà, tu sais, souvent, il y a des gens, ils ont des voitures de 10 millions. Ils disent qu'il vaut 100 millions. Donc, c'est ça, c'est le couper des calés. Ça, c'est le couper des calés. L'actuelle voiture qui t'as tourne en ce moment, elle fait combien ? Elle fait 26 millions, mais après, avec le temps, elle a perdu un peu de valeur. Elle doit être à peu près à 10, 15. Donc, moi, si tu roules dans une voiture de 26 millions, j'imagine tes entrées par mois, par semaine. Waouh ! Bon, tu sais, tu peux avoir une voiture de 26 millions sans avoir des grosses entrées. C'est un investissement, une voiture. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des économies. Donc, c'est comme quelqu'un qui achète une maison, il a économisé pour acheter sa maison. Ça ne veut pas dire qu'il est super milliardaire. Mais je me suffis. Tu te suffis. Voilà, je gagne bien ma vie. C'est la seule voiture que tu as ? Ouais, j'ai plusieurs voitures. Pourquoi tu en veux une ? Tu n'as pas de voiture, toi ? Comme souvent dans le mouvement coupé d'épargne, il y a les voitures volées, les gens, c'est de plus haut, là. Toi, tu es un ouf, toi. Non, t'inquiète. J'ai beaucoup de voitures, mais celle que je préfère en particulier, c'est ma petite coccinelle. Ouais, mais dis-nous, Tiesco. On aimerait bien te poser cette question, parce qu'on te voit par moments, l'artiste Tiesco, chaud, bouillant et tout. Le côté caché, Tiesco, le côté privé. Tiesco est marié ? Non, Tiesco, il est célibataire, officiellement. Mais il est en couple. Et voilà, je suis quelqu'un de posé, je suis en couple. Je ne suis pas encore marié. T'challah, je serai marié un de ces quatre, mais voilà, il faut que la femme me mérite. Donc pour l'instant, on attend, on verra. Pour l'instant, ce n'est pas le moment, là, c'est le travail d'abord. Jean, c'est toi la femme doit mériter ? Ça se voit, non ? Quand tu me vois, quand tu vois ce que je produis, quand tu vois le bel homme que je suis, je ne vais pas m'amuser à chercher une femme à marier. Je pense que la femme, elle va venir toute seule. Le bel homme, c'est des gens contrôlés par les homosexuels. Je suppose que les homosexuels ne te draguent pas. Parce que tu lui tiens un bel homme. Tu n'attires pas les homosexuels dans ton milieu de coupé décalé, là ? Non, personnellement, moi, les homosexuels ne m'ont jamais dragué. Peut-être que ma tête leur fait peur, tu vois. Je suis un peu nerveux. Donc, comme beaucoup d'homosexuels sont un peu des tapettes, donc ils ne draguent pas des gens comme moi. Ils savent qui ils draguent, tu vois, ils se draguent entre eux, là-bas. Moi, je n'ai rien contre eux, mais on ne me drague pas, moi. Et je ne suis pas dans ça, tu vois. Mais tu as des amis homosexuels ? Si toi, tu es dans ça, moi, je ne suis pas contre ça. Mais tu as des amis homosexuels ? Non, pas d'amis homosexuels, non. Tu n'as pas d'amis producteurs homosexuels aussi ? Non, pas. Pourquoi tu veux me produire ? Tu t'es posé une question. Ah, ok. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas d'amis homosexuels, je n'ai pas de producteurs homosexuels. Je suis mon propre producteur, je suis mon propre patron. Je travaille pour moi-même, à mon compte. Musique Rebelle, Record. Et puis, voilà, j'ai le soutien de pas mal de médias, comme Ivoire TV, Musique, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui me soutient dans ma carrière. Mais voilà, je me défends bien. Je n'ai pas forcément besoin d'un producteur homosexuel ou quoi que ce soit. Bon, dis-nous, Tiesco, nous, j'ai une question qui nous fatigue un peu. Aujourd'hui, on va dire que c'est vrai que dans l'euphorie du game, Tiesco, le sulcan, c'est le mouvement. Tu parles sans retenue et sans frein. À tel point que tout le monde a l'impression que tu passes que ton temps à t'apprendre à tes collègues du coupé décalé. Par exemple, récemment encore, tu as eu des lead deals avec Kedjevara. Et bon, il y a toujours, toujours Tiesco à un lead deal avec un des artistes coupé décalé. On se demande, est-ce que ce côté-là, il n'y a que ça en visionnant que les fans retiennent de Tiesco ? Qu'est-ce que Tiesco veut que les fans retiennent de lui, à part sa musique ? Bon, il y a pas mal de questions dans ta question. Oui, c'est vrai que c'est un trou de questions. Tiesco, c'est un artiste vrai. Tu vois, c'est un artiste qui ne fait pas semblant et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et pour moi, ça ne reste pas l'étranger, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc, quand j'ai un truc qui me déplaît, je le dis. Et aujourd'hui, il faut savoir que, je pense que tu es au courant, mais on est en 2021, frère. On n'est pas en 90. On n'est pas en 70. On est bientôt en 2022. Donc, les artistes, aujourd'hui, doivent s'exprimer via leurs réseaux sociaux quand il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, donc c'est ce que je fais. Je suis mon propre média. Je fais la promotion de ma musique sur mes réseaux sociaux. Quand je ne m'entends pas avec quelqu'un, je le fais savoir sur mes réseaux sociaux. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc les fans, qui d'ailleurs, ce n'est pas des fans, c'est des Pac-Bato, comme on dit. Voilà, parce qu'il y a une différence entre un fan et un Pac-Bato. Un, comment on les appelle là, les Kongo, ça. Donc, tu penses que ceux qui disent ça de toi, ce sont des Pac-Bato, ce n'est pas des fans ? Des Kongo, ça, c'est des gens qui viennent se renseigner quand il y a des petits bobos, quand il y a des problèmes. Ils aiment le buzz. Mais ce n'est pas des fans. Un fan, c'est celui qui consomme la musique d'un artiste. C'est celui qui kiffe la musique d'un artiste au-delà de ses frasques, au-delà de ses prises de tête, au-delà de ses clashs et buzz, etc. Un fan, c'est ça. Tu comprends un peu ? C'est quelqu'un qui aime un artiste, avec tout ce qui va avec. Donc, ceux qui viennent, on retient ça. J'en ai absolument rien à faire d'eux. Eux, ils ne comptent pas. Ceux qui comptent, c'est ceux qui me kiffent. Tu vois ce que je veux dire ? Et ceux qui me kiffent sont abonnés sur mes réseaux sociaux. Mes vrais fans savent que je ne fais pas que des clashs et des buzz et des histoires. Ils savent que je suis un homme vrai. Et dans la vie d'un homme, il y a des fois des problèmes. Même pas, je sais que tu as déjà eu des problèmes avec ta femme ou avec tes amis. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et c'est ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Mais les gens ne veulent pas comprendre ça. Eux pensent qu'on est dans les anciens mondes-là, où ils ne sont pas au courant de la vie des artistes, où les artistes n'ont jamais fait d'histoire. Non. Au bout d'un an, depuis que le soutien est sorti de prison, il a fait plus de huit chansons. Tu comprends ? Il a fait des histoires avec des artistes. Peut-être une fois ou deux. En un an. Mais si en un an, vous voulez retenir ces deux histoires-là, mais c'est que vous êtes complètement barjot, il faut retenir les huit chansons qu'il a faites. Tu vois un peu, non ? Donc, c'est un peu ça. Il y a pas mal de choses comme ça que les Ivoiriens doivent comprendre, qu'ils font encourager leurs artistes au-delà des phrases. Et il faut suivre leurs artistes sur les réseaux sociaux, pour savoir réellement qu'est-ce que Tiesco le Sultan il fait. Il ne faut pas connaître Tiesco via les autres pages qui ne cherchent que du buzz. Quand tu as posé la question, tu as dit qu'en deux ans, tu as fait que deux sorties. Moi, pour moi-même, en fait, dans votre mouvement Coupé-Décalé, il a fallu faire des clashes pour que le mouvement soit lancé. Parce qu'on t'a vu sortir à l'époque contre Arafat, et récemment aussi un peu contre Abou Nidal. Et là, tu as sorti ta préposition pour des Bordeaux. Bon, tu as beaucoup de sorties. Tu as beaucoup révolté ou été frustré au fond de toi ? Non. Déjà, je pense que tu es au courant. Voilà, moi, mon nom de scène, c'est Tiesco le Sultan. Le Sultan, c'est la grandeur. D'accord. Le Sultan, c'est le boss. Tu as capté. Donc, quand il y a un truc qui ne va pas, il faut que le boss, il parle. D'accord. Donc, si en deux ans, je suis révolté deux, trois fois, c'est logique, c'est normal. Voilà, sinon, je n'ai pas... Ou tu n'as compris par tes collègues ? Non, beaucoup de mes collègues me comprennent. C'est juste qu'ils font semblant. C'est juste qu'ils ne veulent pas que je dévoile des choses qu'ils ne veulent pas que le public sache, etc. Donc, tu n'es tous les secrets. Je détiens beaucoup de secrets. Tout le monde détient des secrets. Tu vois, mais il y a des secrets de foi qui peuvent être dits pour que vraiment on soit dans le respect, dans la vérité. Et dans l'évolution. Parce qu'aujourd'hui, notre musique, elle a stagné un peu. Tu vois ? Et avant même la mort d'Arafat Per son âme, la musique qui a coupé les calés était déjà en baisse. Tu vois ? Et après sa disparition, c'est devenu encore pire. Donc, il faut arriver à un moment où on se dise les vérités pour qu'on puisse avancer, en fait. C'est tout ce que j'essaie de faire. Et pourquoi tu penses que c'est dû à quoi ? C'est dû au manque de solidarité. Voilà. Ça, c'est notre premier souci. On n'est pas solidaires entre nous, artistes. On ne se respecte pas assez. On n'est pas organisé. Voilà. C'est parce qu'il y a des artistes qui sont passés devant le premier ministre. Et récemment, tu n'étais pas dedans. Ils ne t'ont pas dit. Ils ne m'ont pas dit. Et ça ne m'a pas plu. Parce que je suis quand même une figure emblématique. Je suis quand même une légende. Je suis quand même adulé par la jeunesse. J'ai mon mot à dire. Bien sûr. Donc, le fait de ne pas me dire, ça ne m'a pas plu. Voilà. Je l'ai fait savoir via ma page Facebook qui est très, très suivie. Aujourd'hui, il faut savoir que Tiesco le Sultan fait des vidéos en direct, plus d'un million de vues, 500 000 vues quotidiennement. Donc, je suis quelqu'un de très, très suivi. Donc, ma parole compte. Donc, s'il y a un débat sur la musique ivoirienne, je pense que c'est bien de contacter ceux qui sont vraiment suivis. Pas ceux qui ont fait les beaux jours. Ou pas ceux qui... Ce ne sont pas les plus grands ou les plus costauds qui sont les leaders. Aujourd'hui, moi, je suis un leader de génération. Donc, désormais, tout ce qui va se passer au niveau du showbiz ivoirien, il faudrait que je sois informé. Tiesco, la vie, de nos jours, ne se limite pas aux personnes les plus suivies. Il y a des personnes qui ne sont pas suivies, qui ne sont pas artistes, mais qui réalisent des choses merveilleuses dans ce monde. Bien sûr. Voilà. Donc, il faut de tout pour faire un monde. Donc, nous aussi, on compte. On est des artistes. Tu peux dire que vous, vous comptez. Mais quand tu nous dis que des gens qui ont fait des beaux jours et nous... C'est vrai, Tiesco. Mais quelque part... Les gens qui ont fait des beaux jours, ils comptent. On les a invités. Donc, il faut aussi inviter d'autres acteurs comme nous qui avons une grande influence sur la jeunesse. Tu comprends ? On a une grande influence sur la jeunesse. Moi, aujourd'hui, on m'a mis en prison. Pourquoi ? Parce qu'on dit que j'ai fait, soi-disant, de la dépravation de... Des meurs, tu ne reconnais pas ce que tu l'as fait. Attends. Je suis quelqu'un d'important. Parce qu'il y a des gens qui font pire que moi. Mais comme ils ne sont pas suivis, personne ne les calcule. Il y a des jeunes qui mettent des fesses, qui font de la merde et tout. Sur les réseaux sociaux, mais personne ne les calcule. Mais parce que c'est Tiesco, parce que Tiesco est un leader, parce que Tiesco est suivi et regardé, donc on n'admet pas que Tiesco fasse certaines choses. Donc, quand c'est comme ça, il faut aussi le prendre au sérieux. Et il faut aussi tenir compte de ce que Tiesco veut et des revendications de Tiesco. Parce que si Tiesco s'énerve, ça a une répercussion sur la jeunesse. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le juge qui le dit. C'est la loi qui le dit. On dit Tiesco, toi, tu es quelqu'un qui influence la jeunesse négativement ou positivement. Donc, un mec comme ça, il faut le prendre au sérieux. Tu es d'accord ou pas ? Je suis d'accord. Mais en même temps aussi, il faut que ce mec-là aussi prenne les autres aussi à leur niveau aussi. Au sérieux. Voilà. Tu sais, le respect, il est réciproque. Voilà. Et pour l'instant, la réciprocité, elle n'est pas. Elle n'est que dans un sens. Elle est dans un sens pour toi. Voilà. La preuve en est qu'ils ont fait leur réunion. Ils ne m'ont pas invité. Je suis censuré dans pas mal d'émissions, etc. Tu n'es pas les ceux qui ne m'ont pas invité. Il y a plein de personnes aussi qui sont suivies qui ne m'ont pas invité. Mais ceux qui sont suivis, ils ne revendiquent pas. Ils ne revendiquent pas. Et ils ne sont pas Tiesco. Ils ne sont pas aussi suivis que Tiesco. Ils ne sont pas leaders comme Tiesco. Tu peux être suivi sans être leader. Tu as rappelé ou pas ? Il y a des gens qui sont suivis, mais ils ne sont pas des leaders. Il y en a beaucoup qui sont suivis, mais qui ne sont pas des leaders. Moi, je suis suivi et je suis leader. Ceux qui sont les valeurs premiers ministres, qui a été la porte-parole là-bas ? J'en sais rien, moi. Ça ne m'intéresse même pas. J'en sais rien du tout. Ils ne l'ont poussé. Ils n'ont même pas informé. Ils sont partis pour le laisser. Moi, je ne sais pas qui a été porte-parole. Moi, je suis mon propre porte-parole. Et j'ai exprimé mon mécontentement. Ça s'arrête là. Le reste, ils se démerdent entre eux là-bas. Est-ce que tu écris tes chansons ? C'est moi-même qui écris mes chansons. Qui n'aime pas ça, c'est toi qui écris ? C'est moi qui écris, qui n'aime pas ça. C'est toi qui écris. Elle donne seulement. Elle donne, c'est moi qui écris. C'est le même langage là. Oui, mais il n'y a pas d'évolution dans tes tests. J'ai sorti aussi le son seul. Au moment où j'avais besoin, ils m'ont tous tourné le dos. Moi, je suis seul au haut. Ça, c'est un autre titre. J'ai sorti aussi Abusé. Abusé. J'ai sorti aussi T'es pas mieux. J'ai plein de chansons, tu vois. Mais les trois titres, il est cité de ce titre-là. Il n'y a que des fesses qui se suivent. Oui, parce que toi, t'es un pervers. Tu aimes bien les fesses. Donc, tu t'es limité. Tu t'es limité à ces trois titres-là. Sinon, j'ai beaucoup de titres. Mais il ne faut pas que tu prennes ce que toi, tu regardes le soir en cachette dans ta chambre. Il est le cas officiellement comme tout le monde. Mais ces trois titres-là, franchement, il n'y a que des fesses. Donc, tu veux dire par là que tout le monde est pervers ? C'est ce que tu veux dire ? Non, il veut dire par là que c'est ce qui t'a conduit à la prison. Non, 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 non. C'est pas ce qui m'a conduit en prison. C'est pour ça que je le dis toujours. Ils vont vous renseigner. C'est toi, mais tu l'as dit. On ne se renseigne pas. Renseignez-vous. Tu l'as dit toi-même que le juge a dit que toi, Tiesco, tu n'avais pas le droit de faire et de montrer des choses, d'éparer les meurs. C'est parce que tu es influence. C'est ce que tu nous as dit. Et quand je suis sorti de prison, quelle est la première chanson que j'ai faite ? Est-ce que tu sais ça ? Non, je ne sais pas. Allez, il faut que je vous renseignez. Est-ce que toi, tu sais ? Je ne sais pas. J'ai sorti la dose. Monsieur le juge, je suis désolé. Mon comportement, je ne peux pas changer. Je suis obligé de m'amuser. Pour nourrir ma famille et bien manger. Tu comprends un peu ? Donc, c'est pour te dire quoi ? Vous n'êtes pas informé de beaucoup de choses. Tiesco, le sueur est parti en prison pour trois chefs d'accusation. OK. Tu comprends ? Deux plaintes de diffamation et une plainte de déparation de mœurs. D'accord. Ça fait trois. Trois, OK. Voilà. Donc, ce n'est pas que ça. Si ce n'était que ça, je pense qu'on aurait trouvé une solution. Une solution. On aurait trouvé un avertissement ou une mise en garde, etc., etc. Mais comment c'est passé ton séjour en prison ? Ça s'est super bien passé. Moi, je suis une star. Quand j'arrive en prison, mes fans qui sont là-bas sont contents de me voir. Et moi aussi, j'étais content de les voir. Et ça s'est super bien passé. Et d'ailleurs, je leur passe le salem. Big up à la famille depuis la Maca. Force à vous. Voilà. Il y a des innocents comme des coupables. Ça va aller. C'est la famille. Mais tu es un méga, ça ? Tu as des fans à la Maca là-bas. Bien sûr, frère. Il y a la télévision en prison. Qu'est-ce que tu crois ? Tu n'es jamais allé. Tu ne sais même pas. Ils ont la radio. Ils ont la télé. Ils ont tout. Ils regardent. Ils voient TV, musique. Mais dis-nous, au sorti de là, disons, avec tous ces chefs d'accusation, on constate encore que tu sors pareil. Clash. Attaque. Encore des personnes qui posent plainte contre toi. Rebellote. Tesco. Je vais te poser une question. En retour. Le président Bagu. Combien de fois il est parti en prison ? Deux fois. Deux fois. Non, plus que ça. Comme des fois. Il est parti au moins quatre fois en prison. Je vous en informe. Et vous pouvez regarder sur Internet. D'accord. C'est pour te dire. Là, je ne suis pas venu faire un débat sur lui. Je te suis juste posé une question. Non, mais tu as dit quatre fois. Non, on sait que c'est deux fois. Toi, tu dis quatre fois. Tu vas nous expliquer dans les détails. Non. Toi, tu as dit pour toi. Moi, j'ai dit pour moi. On se limite à ça. Moi, je te dis, il est parti en prison plus de deux fois. Et tu verras ça après sur Internet. Ok. Pour te dire, c'est la vie d'un leader. La vie d'un leader. La vie d'un leader, ce n'est pas d'aller en prison. C'est qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des problèmes. Il y a des choses qui vont arriver. Donc, ce n'est pas parce que tu es ce qu'on est parti en prison que tu es ce qu'on ne retournera jamais en prison. Ce n'est pas moi qui décide. C'est Dieu qui décide. Tu comprends ? Voilà. Et personne ne souhaite ça à qui que ce soit. Tu vois ce que je veux dire ? Mais la vie est faite ainsi. Donc, si aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de porter plainte contre moi, c'est eux qui voient. Ils se permettent. Tu n'as rien fait. Non, mais c'est vrai que je n'ai rien fait. Tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison pour un accident de circulation. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, ce n'est pas volontaire. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, aujourd'hui, si des gens se lèvent pour déposer une plainte contre moi parce qu'ils s'estiment que je leur ai fait quelque chose qui ne leur a pas plu, je vais me défendre. Je vais m'expliquer pourquoi j'ai fait cette chose-là. Et après, c'est au juge de décider si je mérite d'aller en prison. Et si réellement, je mérite d'aller en prison, eh bien, c'est que ça serait mon décembre. Pourquoi on est arrivé jusque-là ? On est arrivé jusque-là parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Tu comprends ? Parce que moi, mon but, c'est la paix, la solidarité. Mais la paix, là, si le mec, il ne t'a rien fait, il est dans son coin, tu sors une picou, tu sors un truc sur lui. Et il t'a fait quoi pour que tu puisses... Mais donnez-moi le déjeuner. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, récemment, il a eu un souci avec Kedjeva. Et dans le souci, Kedjeva a décidé de porter plein de conduits parce que Kedjeva trouve qu'il s'en est pris aussi à sa femme. Kedjeva a sorti un poste, j'avais un poste de Kedjeva où il avait planté ses sous-titres. Il dit non, que tu as mal interprété la chose. Et si tu vois un peu. Maintenant, pour moi, je me dis, il y a eu déjà un fait. Là, tu es sorti. Aujourd'hui, ta musique, tu es en train de te battre comme tu peux pour la mettre à un bon niveau. C'est une bonne chose. Est-ce que tu es obligé de encore continuer dans cette lancée-là ? Peut-être que tu peux trouver une autre manière de le faire. Je ne sais pas. Oui. Tu sais, il y a beaucoup d'hypocrisie dans notre milieu. D'accord. Et tu le sais, tu es dans la place pour savoir. Je le sais. C'est un milieu qui n'est pas facile. Oui. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu es ce qu'on s'énerve avec quelqu'un, c'est qu'il y a une raison. Il y a un truc que nous, que les gens n'ont pas vu, en fait. Voilà. Moi, je ne suis pas assis chez moi tranquillement et je me lève et je m'en prends à quelqu'un. D'accord. T'as capté ou pas ? D'accord. Cette histoire de Kégevara, on a déjà tourné la page, j'ai présenté mes excuses. Oui, j'ai vu. Et basta. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord. Moi, je n'attaque pas les gens pour rien. Est-ce que je t'ai déjà attaqué depuis que tu chantes ? Mais non, tu ne peux pas m'attaquer parce que moi... Pourquoi ? Je ne veux chanter ? Non. Avant de chanter Dieu. Oui, mais tu ne veux pas m'attaquer ? Voilà, il y a plein de gens dans ce milieu-là avec qui je n'ai jamais eu de problème. Exemple DJ Mix. Oui. Exemple Kérosène. Exemple Abou Nidal. D'accord. Qui encore ? Il y a plein de gens avec qui je n'ai jamais eu de problème. Et pourquoi avec ces autres-là, j'ai eu des problèmes ? D'accord. Donc, il y a une partie de l'affaire que nous, on n'est pas au courant. Ma foi ! D'accord. Comme il dit, ils ont tourné la page. Il n'y a pas de point. Est-ce que tu commences ta carrière en quelle année ? Non, ça, ça ne te regarde pas, ça. Comment ça ne te regarde pas ? Parce qu'il dit que c'est... Il dit que tu es en train de te battre pour te positionner. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi ça ne te regarde pas ? Non, déparé. Tu as dit tout à l'heure qu'elle est en train de se battre pour positionner sa musique. Donc, il veut savoir à quelle année il a commencé jusqu'à ce qu'il continue à se battre pour positionner sa musique. Mais pose-moi des bonnes questions, frère. Non, oui, oui. Mais savoir à quelle année tu as commencé ? Et puis, je vais voir l'évolution de ton niveau. J'ai 10 ans de carrière. Tu as 10 ans de carrière. Et en 10 ans, déparé, il vient de dire tout à l'heure que tu es en train de te battre pour te positionner. Il demande à Asalfo combien de temps il s'est battu pour se positionner. Quand vous ne savez pas l'arrêter de parler pour rien. Il y a des artistes qui se battent 20 ans, 30 ans avant d'avoir la gloire. Tu comprends ? Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Aujourd'hui, tu es-tu que le sultan est connu en Côte d'Ivoire ? C'est déjà pas mal. Je n'ai pas donné mes fesses pour être connu. Je n'ai pas fait de sorcellerie pour être connu. Je suis connu. Et vous m'avez appelé parce que je suis connu. Est-ce que ça existe ? Donner tes fesses et faire médicaments votre connu ? Un grand gaillard comme toi, poilu comme thé, avec une veste en cuir et des lunettes noires, tu devrais savoir qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Mais moi, je ne suis pas ton père non plus. Si toi, tu n'es pas chanteur, moi, je ne vais pas t'éduquer. Mais tu dis que tu n'as pas donné tes fesses. C'est des choses qui existent, grand frère. Je te l'apprends si tu ne le sais pas. Le monde, il n'est pas parfait. Ce n'est pas un dessin animé, le monde. Ce n'est pas un film de nounours. Oui. Il y a de tout. Il y a du sale. Il y a du propre et il y a du sale. Dans le coupé des calés, il y en a qui donnent les fesses pour être connu. Il y a du propre et il y a du sale. Donc, prends ça comme tu veux. Dans tout domaine. Oui. Non, c'est parce que tu as te propre que depuis 10 ans, il fallait que tu es en train de te battre dans le coupé des calés. Exactement. C'est parce que je suis dans du propre. Il y en a, ils sont dans du sale. Tu as capté ? Demande-lui pourquoi il a fui le milieu. Non, moi, je n'ai pas fui le milieu. Parce qu'il a failli aller dans du sale. Moi, je n'ai pas fui. Je me suis retiré du milieu. C'est différent de « fui le milieu ». Il était à deux doigts de rentrer dans du sale. On sait. Il sait très bien, ses collègues. Les gens qui ont commencé avec lui dans le coupé des calés, il sait comment beaucoup sont dans du sale. Et il sait pourquoi il a fui. Tu le sais. Non, grand frère, tu sais pourquoi tu as fui. Tu sais. Non, je n'ai pas fui. Arrête. Non, je ne dis pas. Je suis d'accord avec que c'est ce que que c'est le même cas. Non, je n'ai pas fui. Tu sais ce que je dis plutôt que je me suis retiré. Je n'ai pas fui. Voilà. Maintenant, moi, c'est vrai que il y a des choses que moi je sais. Oui. Et que toi aussi, tu sais. Et que nous savons tous. Mais pourquoi maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, excuse-moi, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu te retires. Parce que même dans le coupé des calés, on peut avoir des religieux. Pourquoi vous êtes obligés de changer de bord pour que vous avez peur vous êtes trop faible. Votre chair, elle est aussi faible que ça. T'as peur de tomber dans des vis ? Non, justement. Ou bien t'es tombé dans des vis et tu veux te repentir. Maintenant, je vais t'expliquer. Pourquoi vous faites ça ? Au contraire. Le coupé des calés vous a tout donné. Maintenant, vous fuyez parce que vous avez trouvé Dieu. Mais tu peux avoir Dieu et être dans le coupé des calés. Moi, je prie, je crois en Dieu et je suis dans la musique. Est-ce que je peux te parler ? Mais pourquoi vous êtes aussi faible ? Ta chair, elle est faible. T'as peur de... Mais tu as peur de tomber dans l'homosexualité ? C'est quoi ? Tu fuis quoi en fait ? C'est quoi que tu fuis ? Moi, je ne fuis rien. En fait, ce que j'ai fait, j'ai fait le bon choix. J'ai pris le meilleur chemin. Mais est-ce que tu n'as pas fait de la concurrence dans la musique ivoirienne avec l'arrivée de Aputu National qui chante aussi ? Alors toi ? Je te pose une question si tu n'as pas peur de la concurrence. Il y a Aputu aussi un certain blogueur qui chante aussi. Moi, je te pose une question. Est-ce que toi, tu n'as pas peur que je te frappe ? Parce que je suis très nerveux. Je n'aime pas qu'on me manque de respect. Là, on est dans du sérieux. On est dans du sérieux. On parle de la musique, on parle des artistes qui ont fait 10 ans de carrière. Tu viens, tu me parles d'un petit blogueur, un petit frère pour qui j'ai du respect, mais là, tu veux que je lui manque de respect. Il a commencé la musique il n'y a même pas 3 jours. Tu viens, tu... Tu vois quoi ? Il ne joue pas quelque chose. Arrêtez vos trucs un peu. Qu'est-ce que je peux avoir peur de lui ? Parle-moi de Debordaud, parle-moi de Serge Beno, parle-moi de DJ Mix. C'est ça la concurrence. Il a fait un record de vue. Parle-moi de Léo, mais ne me parle pas des gens qui ont commencé la musique hier. Alhamdoulilah, c'est bien, s'il a fait un record de vue. S'il veut, il fait 10 millions de vues, ça, c'est lui qui voit. Mais on n'est pas dans le même championnat. Moi, je suis certifié, moi, frère. Moi, je suis reconnu par les Etats-Unis d'Amérique. Ma foi. Tu me compares à des blogueurs. Un blogueur qui dit qu'il a des millions de vues et il a chanté. Mais c'est bien. Moi, je suis content pour lui. Mais on n'est pas au même niveau. C'est comme si tu compares Tiesco et Alpha Blondie. T'as capté ou pas ? Il y a quand même du temps de travail. Faut respecter ce temps-là. C'est pas parce que tu portes des lunettes noires que tu vas m'agresser. Non, non, non. Faut arrêter un peu. Tu n'as plus aussi position pour Debordaudaud. Mais non, mais arrête. Mais arrête, frère. Tu as plus position pour Debordaudaud. Il y a qui toi ? Mais voilà. Donc, ça se respecte. Tu as peur des apoutils ou pas ? Je fais des millions de vues moi sur YouTube. Tu as peur des apoutils ? Non, on parle des apoutils quand tout est s'étant. Non, je n'aime pas comme manque de respect. L'âge, c'est un manque de respect. Tu compares à apoutils ? Tout à l'heure, je t'ai dit que j'ai 10 ans de carrière. Oui. Plus que 10 ans. D'accord. Et tu me compares à quelqu'un qui a commencé hier, frère. Et là, tu veux créer une polémique. Tu veux que le petit manque de respect parce que c'est un petit. d'abord, c'est un petit frère en âge. C'est un petit frère au niveau de la reconnaissance nationale. Tu as capté parce que lui, il faisait des vidéos sur moi avant d'être connu. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Aujourd'hui... Non, tu m'informes, il ne s'en fait pas. Voilà, je t'en informe. Il faisait des vidéos sur moi. Donc, je suis une star. Ne compare pas à des gens qui ont commencé la musique hier. C'est Giesco. Tu as pris une position pour Debordaud contre Fali Poupa. Fali, c'est ton grand frère. Tu le manques bien espérant. Fali, c'est un petit. Debordaud, c'est un grand. Et je sais pourquoi je dis ça. Et je pèse mes mots. J'aurais pu dire pire que ça. Vous le savez avec l'artiste Fali, c'est quoi concrètement toi, Debordaud ? C'est quoi votre problème avec Fali ? Notre problème... Avec Fali, c'est quoi ? C'est que Fali, il est star dans notre pays. Plus star que vous dans votre pays. Pas plus que nous. Il ne peut pas être plus star que nous. C'est quoi dans votre pays ? Vous vous aidez à faire ça. Mais doucement, on a fait peur que ça. Vous êtes à moi. Mais toi même, t'as fait quoi grand frère ? On ne parle pas de moi, c'est toi qui es la star. On ne parle pas de star. Moi, j'ai rempli des salles de 2000 personnes. Où ça ? Ici, à Bidjan. Quelle salle ? Ici, à Bidjan. À Koukodi, ici. À Koukodi ? Bien sûr. C'est quand ? Tu as des photos ? Non, on n'a pas commis ça. Mais toi, t'as rempli combien de salles ? Non, nous, on ne parle pas de moi. C'est toi qui es la star. Voilà. Donc, la star te dit que Fahli, c'est un petit parce qu'il vient dans notre pays. Il a une belle célébrité. Non, il n'est pas plus star que nous, mais il a une belle célébrité dans notre pays. Parce que nous, on lui donne tout. Nous, on est des gens. On est gentils. C'est le public. Quand je dis nous, c'est les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Je suis un Ivoirien. T'as vu, c'était pas grand. Je suis un Ivoirien. Et nous, on lui donne tout. Et nous, en retour, eux, ils nous manquent des respects, les Congolais. Ils ne nous donnent pas tout. On n'est pas connus chez eux. T'as vu ? Ils ne nous prennent pas au sérieux. Ils viennent chez nous. Ils font les stars. Donc, maintenant, nous, on en a marre. On a dit, écoute-moi, tes petits trucs que tu fais là. Nous aussi, on va te montrer qu'on peut faire ça. Mais il y a d'autres gens qui sont connus chez eux. Pourquoi pas vous ? Comme qui ? Mais il y en a plusieurs. Oui, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas. Le problème, c'est pas Fali Bouffé. C'est le problème qu'il faut faire. Il faut faire son argent. Exactement, je suis d'accord. Voilà. Tu vois, nous, en fait, Fali, c'est un bouc émissaire. Voilà. Nous, on prend Fali parce que Fali, il est célèbre en Côte d'Ivoire. Et les gens, souvent, ils aiment bien nous comparer. Fali, il est plus fort que toi. Fali, il est plus fort que des Bordeaux, machin. Et ça nous a énervés. Ça nous est énervés. Sinon, en réalité, le problème, c'est nous-mêmes, les Ivoiriens. On ne donne pas assez de valeur à nos artistes. Les promoteurs nous négligent, etc. On n'est pas assez solidaires entre nous. Vous ne travaillez pas. Non, on travaille. Vous avez des albums. On travaille, mais c'est bien sûr qu'on a des albums. Mais je comprends. Moi, j'ai un sujet, je comprends. Il y a le groupe VDA qui a fait un conseil le même jeu que Ferregoula au Palais de la Culture. Ils ont rempli plus que Ferregoula. Bon, eux, ils ne font pas de clashs. Ils ne se plaignent pas. Ils insultent personne. Ils les remplissent. Et puis, leur musique joue sur le temps. Tout le temps, ça tombe. C'est de la musique qu'on écoute régulièrement. Pourquoi est-ce que, eux aussi, ils ne peuvent pas travailler et chanter normalement aussi comme eux et puis ils vont remplir aussi comme eux tranquillement sans insulter quelqu'un ? Bon, qui t'a dit que les chanteurs de coupés décalés ne remplissent pas des palais de la culture à l'extérieur et des grandes salles et fort. Mais donc, vous payez de quoi, là ? On se plaint parce qu'on veut que les choses évoluent. Nos parents, ils ont tourné les reins, ils ont dansé d'ombolo depuis des siècles. On est fatigué. Nous, on ne veut plus de ça. Nous, on veut que notre nouvelle génération... Il n'y a pas de consulaté, il faut que le champion. Non, écoute-moi, c'est notre pays. C'est notre pays, donc nous, on décide de ce qu'on veut. Aujourd'hui, on en a marre de la génération Congo qui dure depuis des milliers d'années. Tu comprends ? Ça dure depuis longtemps. Les jeux de rêve, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Il y a une nouvelle génération. Il n'y a pas des messages. C'est toi qui penses qu'il n'y a pas de messages. Il n'y a pas des messages. Il n'y a des messages. Il y a des messages. Il y a beaucoup de messages. DJ Mix, il a chanté. Il y a des messages. C'est mon Noé. C'est mon Noé. C'est pas un message, ça ? Quand tu es ce qu'il chante, on m'avait parlé de toi. On m'a dit qu'il y a des messages. Alors, c'est quoi ? Tu cherches quoi ? C'est quel message tu cherches ? C'est les messages de Fali. Tu ne comprends rien. Quand il chante la motte, tu comprends quoi dedans ? C'est quel message que tu cherches ? Tu n'es pas jaloux de la maison qui est faible. Mais je ne suis pas jaloux, je suis mieux que lui. Je suis plus beau que lui. Je chante mieux que lui. Comment je peux être jaloux de lui ? C'est-tu un gars qui t'est traité qui t'a dit que tu es joli ? Faut bien lui poser la question. Mais il y a quelqu'un qui t'est traité énorme, qui t'a mis en confiance, qui t'est pas avec ton chouli. Tu t'es dit même des choses comme ça. Faut nous dire aujourd'hui. Sans te manquer de respect, sans te manquer de respect, j'ai comme l'impression que tu as un côté homosexuel. Ah oui ? Parce que tu es fixé. Si, 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 si. Evidemment, la vie. Voilà. Et en plus, tu as un aspect homosexuel. Tu es fixé sur cette histoire d'homosexualité. Moi, c'est les femmes qui me disent que je suis bien. C'est ma femme. Ma femme me le dit tout le temps. Et les filles qui font des vidéos pour moi me le disent tout le temps. Toutes les filles qui me retrouvent dans la rue me disent « Est-ce que t'es beau ? T'es beau ? T'es beau ? T'es magnifique ? » C'est ça. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les filles qui le disent. Encore ça, c'est réveillant les petits groupes. La caisse, Bloom, Luc. Les petites filles-là, elles sont très jolies. Et tu vois un peu dans mes statuts, tu vois sur mes réseaux sociaux qu'il y a plein de filles qui font tout le temps des vidéos pour moi. Même des filles qui sont mariées. Elles disent, elles demandent pardon à leur mari pour faire des vidéos pour moi. Les filles que tu as qui font des vidéos pour toi, j'espère que tu ne les livres pas des temps en train des gens. Jamais de la vie, frère. T'es fou, je suis un artiste. Je suis un artiste avec un grand A. Je gagne bien ma vie, je ne suis pas un proxénètre. Les filles, elles font ça pour me plaire à moi, pour me charmer. Tu vois, pour m'encourager dans ma musique et pour me charmer. C'est en dehors de la musique, tu n'es pas un livre. Je suis un livre. Jamais de la vie, je n'ai pas besoin de faire ça, frère. Maintenant, si toi, il y a une fille qui te plaît dans mes statuts, tu peux me demander pardon si j'aime bien ta danseuse celle qui a dansé à zoté avec nous. Je l'aime bien. Oui, poisson d'anneige, elle est très forte. Après, moi, je peux te mettre en relation si la fille, elle est célibataire. Les filles qui sont fans de moi, elles n'aiment pas les mecs comme toi. Donne-nous ton dénouement. Apparemment, tu disais toi que le patron maintenant du truc. Donne-nous ton dénouement. En tout cas, moi, ce que je peux dire, mon mot de fin, c'est la solidarité. Aimez-nous pour notre musique. Ne regardez pas les phrases, ne regardez pas les buzz, les clashs. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux. Tu sais ce que le sultan, il a ses réseaux sociaux. Ne vous laissez pas blaguer par les réseaux sociaux qui aiment les buzz et les clashs. Parce qu'eux, ils ne mettent que ce qu'eux, ils veulent. Nous, on fait de la promotion de notre musique. Abonnez-vous sur nos chaînes YouTube, Facebook, Instagram et vous allez voir que tu sais ce qu'on ne fait pas que des buzzs. Et aimez-nous. Aimons-nous vivants et dans le respect, réellement, pas dans l'hypocrisie. Soyons solidaires. Bien sûr qu'il m'a invité. S'il ne m'invite pas, il va inviter qui ? Ils sont en sérieux, frère. S'ils sont en sérieux. S'il confie, il ne m'invite pas, il va inviter qui ? Je suis l'artiste le plus en vogue en Côte d'Ivoire. Un million, trois millions par semaine. De la fois. Je suis actuellement l'artiste le plus en vogue. Donc, s'il confie, il ne m'invite pas, il va inviter qui ? Et en plus, je suis français, il ne voit rien. J'ai un passeport français. Je peux voyager quand je veux pour aller à Paris. C'est un ancien wesh. Donc, il ne va pas inviter Serge Defalé ? Non. Moi, je fais du gospel. Je ne veux pas couper les calés. Même si tu faisais du couper les calés, tu n'es pas français. Donc, voilà. Bon. Dans le même temps, c'est Thiesco, le sultan rébelle. Vous avez compris à travers cette émission, cette interview, que Thiesco, c'est un rébelle et un sultan. Il a dit. Il dit, bon, un sultan, un sultan, un sultan. Bon, ok. La suprématie, la grandeur. Un sultan aussi, un sultan. Ok. Donc, Thiesco, Fafa, là maintenant, notre émission tire à sa fin et j'aimerais que tu portes un message, le message à l'attention de tes fans, mais un message où donne réellement ce qui est de toi parce qu'à un moment, ils ne te comprennent pas trop. Ouais. Donne réellement ce qui est de toi. Bon, moi, tout ce que je peux dire à mes fans, c'est de ne pas chercher à me comprendre. Voilà. C'est d'écouter ma musique et de partager ma musique. Voilà. Tout ce qui regarde les classes, les buzz et tout, il ne faut pas prendre d'attention. Voilà. C'est juste des petits règlements de compte. Deux fois, c'est des stratégies marketing. Mais je suis quelqu'un de très bien, de très cool, de très gentil. Voilà. Si vous me voyez dans la rue, prenez une petite photo avec moi. Si j'ai un peu d'argent, je vous donne. Tranquille. Il n'y a pas de souci. Ne vous fiez pas au buzz et tout ça. Je suis quelqu'un de très bien, très posé. J'aime mon pays. C'est pour ça que je suis en Côte d'Ivoire. Sinon, j'aurais pu vivre aux États-Unis et en France, partout, parce que j'ai les moyens de ça plein de gros bisous. Et Big Up à Ivoire TV Musique. Voilà. C'est la chaîne de télé numéro 1 en Côte d'Ivoire. C'est la chaîne de télé qui me soutient énormément. Donc, si tu aimes Tiesco, tu dois aimer Ivoire TV Musique. C'est cet acteur de Ivoire TV, Far Far. À l'instant, c'était l'interview avec Tiesco, le Sultan. Merci à tous ceux qui nous suivent sur nos pages internet, partout, Facebook, les réseaux sociaux, tous ceux qui cliquent, qui like, qui partagent l'émission Far Far. Restez toujours connectés. Big Up à la grande famille, le PDG Pierrot. On est ensemble. Toute la grande famille, la marraine Matida et Ricard et tout ce qui suit. Allez, Charlie, si c'est Big Up, toute la famille. Merci à tous et à toutes pour vos bénédictions que Dieu vous garde. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501